Derrière chaque image se trouve un artiste. Ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Saren Kalam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte des nouveaux univers graphiques. Avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go ! Salut Hugo, bienvenue sur Gizmo pour ce nouvel épisode. Salut Sandrine, comment ça va ? Bah ça va bien. Je pose jamais cette question de comment ça va bien, parce qu'on a toujours ce petit temps de chauffe pour papoter en amont, mais ça va très bien. Ouais, je voulais faire ça un peu naturel. On va être très naturel, t'inquiète pas. Parfait. Je suis très contente de t'avoir, parce que t'avais aussi eu plein de références dont tu m'as parlé en off, quand on s'est un peu présenté et qu'on a papoté. Beaucoup de références de podcasts, et pour le coup, toi, t'es assez familier de ce format-là, mais de l'autre côté, en tant qu'auditeur. Et cette fois-ci, c'est un peu ton moment, en tout cas, on te donne la place de partager aussi ton expérience. Et pour ça, ça me fait très plaisir, parce qu'à mon avis, tu vas avoir plein de choses à raconter. Ouais, c'est ça. Mais habituellement, je les écoute plutôt en anglais, donc là, ça change, en effet. Mais merci de m'avoir sur le podcast aussi, ça me fait super plaisir. Moi, c'est la première fois que je peux m'exprimer comme ça sur Internet, donc... Trop bien. Marrant. Et comme ça, on aura l'exclusivité de tous les trucs intéressants que tu vas dire, et ça, c'est normalement plutôt chouette. Voilà, on va faire ça. Pour bien commencer, que tout le monde sache un petit peu qui tu es, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu dises qui tu es, ta spécialité, et en quoi ça consiste. On va faire simple pour le début. Ok, ça marche. Alors moi, je m'appelle Hugo Fredway, j'ai 26 ans, je suis illustrateur concept artiste, et ça consiste à faire des images de design de créatures environnement, peu importe, pour du contenu d'entertainment. Ça peut être des films, des jeux vidéo, des jeux de cartes, tout ça, tout ce genre de choses. Des jeux de cartes aussi ? Ouais, c'est ça, comme dans Magic the Gathering, ce genre de choses, jeux de cartes à collectionner. Il y a des illustrations dessus. Ouais, stylé. Mais moi, j'ai fait une école de 3D, à la base, enfin à toute base, c'était au lycée, j'étais un gros joueur de World of Warcraft. C'était un peu mon plan de vie, à la base, j'avais expliqué à ma mère que plus tard, je serais peut-être au chômage, je jouerais à World of Warcraft, j'aurais ma guilde, et je serais heureux comme ça. C'était vraiment mon plan de vie, sérieusement, je pense, à un moment dans ma tête, c'était ça. Et ensuite, pendant le lycée, je me suis dit que quand tout le monde cherche un vrai métier, je me suis dit que moi, ça allait pas trop m'aller de faire des métiers comme tout le monde, ou dans l'administratif, ou la gestion, ou des choses trop un peu académiques, on va dire. Mais j'aimais bien dessiner, et puis j'aimais vachement les univers de fantasy qu'il y avait dans les jeux vidéo auxquels je jouais, les films aussi. Et donc en allant un peu dans les salons étudiants, je suis tombé sur l'école Artifix, et alors j'y connaissais rien du tout. Donc moi, c'est un peu ça que ça m'a apporté l'école. J'ai fait les 5 ans, mais c'est vraiment les meilleures années, c'était la première et deuxième année où ça m'a ouvert les yeux sur les vastes possibilités du monde de la 3D, de l'entertainment, tous ces corps de métier en fait. Et au fur et à mesure, au début je me suis pris d'amour pour ZBrush, pour faire du modeling, du sculpte organique, tout ça. Donc il y a pas mal d'intervenants qui sont passés sur la chaîne pour parler de ça d'ailleurs. Et puis vers la fin de mes études, j'ai commencé à me dire qu'en fait ce que j'aimais vraiment, c'était le tout début, le moment le plus créatif où tu fais un peu des sketchs que tu montres à personne, mais t'es beaucoup dans ta tête à imaginer des créatures, des mondes. En fait, c'est créer des mondes qui m'excitent, c'est les imaginer un peu, les rêver, etc. Et je me suis dit, mais c'est à la toute fin de mes études où j'ai un peu dégoûté parce que j'ai passé énormément de temps à apprendre techniquement comment faire de la bonne 3D, tous les process utilisés en prod, etc. Et je me suis dit, en fait, moi ce que je veux faire, c'est du dessin et quelque chose de vachement plus artistique et beaucoup moins créatif. Et donc là, j'ai commencé à tout remettre en question. Et donc j'ai voulu même quitter l'école avant de finir le cursus, on va dire. Et c'est là que, on va dire, mes parents, enfin ma mère est intervenue, elle m'a dit, non, 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 tu quittes l'école, je te soutiens plus du tout, c'est fini. Donc tu finis ça et on verra ensuite. Donc au final, j'ai fini. Et puis c'était pas mal quand même parce que ça m'a permis de rentrer dans l'industrie. J'ai démarré à Framestore, que c'est une boîte de VFX, certains vont connaître, en tant que modeleur pendant un an. Et toujours sur le côté, je faisais du concept art, de l'illustration pour moi, en fait, parce que c'est vraiment ce qui me passionnait plus que le modeling, au final. Et au bout d'un an de modeling, j'en pouvais plus de recevoir des images que je devais juste ensuite produire, enfin, sculpter ou modéliser. Enfin, c'était surtout du vertex faking, comme on appelle ça, faire de la topologie, le bouger d'un jour à l'autre, c'était un peu pénible. Je me suis dit, OK, j'en peux plus. Donc après un an de modeling, je décide de prendre une année off pour me mettre à fond dans l'apprentissage de l'illustration, concept art et ce genre de choses. Et ensuite, retrouver du travail là-dedans. Attends, je t'arrête, tu nous as fait un condensé ultra rapide de tout ce que tu as fait là les dernières années, en tout cas le tout début de l'histoire et c'était trop bien. Moi, j'ai plusieurs questions là-dessus. Est-ce que tu dessinais à la base quand tu es rentré à l'école ? Parce que tu nous as dit que tu avais tout un univers et que tu étais fan un peu de jeux vidéo et que ça a été un peu cette première porte qui t'a, je ne sais pas, un peu professionnalisé ou expliqué qu'il y avait plein de métiers et plein de spécialités. Alors moi, à la base, non, je ne dessinais pas trop. En fait, je dessinais quand j'étais en primaire, on va dire, ou en maternelle, tout ça. On dit que la ministre, je vais maintenant leur faire un petit dessin, des choses comme ça. Mais en fait, je sais que j'aimais ça au tout début. Et puis ensuite, les Legos ont pris le dessus. Même quand j'étais un peu fin de primaire, collège, lycée, je faisais un peu de stop motion pour m'amuser avec mes Legos. Je prenais un appareil photo, je prenais des photos et des Legos Star Wars. Je les faisais bouger d'une frame à l'autre, c'était rigolo. J'aimais bien faire ça. Et après, non, je suis vraiment tombé dans World of Warcraft et c'était World of Warcraft ma vie. Ce n'est pas du tout une blague, mais c'était génial. J'ai rencontré plein de gens, c'était très fun aussi comme période. Et quand je ne pouvais pas jouer à WoW, en fait, ce que je faisais, c'est que je jouais soit aux cartes magic, donc c'est des jeux de cartes à collectionner dont je te parlais, où il y a des superbes illustrations dessus et ça, ça m'a toujours rendu fou. C'était soit ça, soit c'était les Warhammer. Les Warhammer, c'est des figurines à collectionner, tu peux faire des champs de bataille et te foutre sur la gueule avec tes potes. Et ça, j'adorais vraiment et c'était le moment le plus créatif que j'avais où en fait, je ne pouvais plus jouer à... je ne pouvais plus être devant l'écran parce que ça embêtait mes parents, ce genre de choses. Du coup, je jouais au Warhammer, enfin je l'ai peigné en fait, et j'étais très méticuleux, je pouvais rester vraiment très longtemps à faire ça. Et dans un moment, ça a même un peu pris le dessus vers la fin par rapport à jouer aux jeux vidéo. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est quand même sympa, j'aime bien faire ça. Je me suis dit, il y a quand même des gens qui les vendent ces figurines, donc il doit bien y avoir du travail. C'est pour ça qu'au lycée, je me suis dit, quand j'étais en cours de maths ou philo, c'est pas du tout pour moi ces trucs-là. Mes potes qui veulent aller en médecine et tout, ça ne m'intéresse pas en plus. Enfin, vraiment, c'était... Je me suis dit, il faut que je trouve une échappatoire. Et voilà. Comme que ce soit avec les Warhammer ou peut-être les cartes, en réalité, on te donne les tout débuts d'un univers, mais c'est toi qui imagines après toutes les histoires dans ta tête et qui en fait quelque chose. Exact, c'est ça le plus fun. Mais même quand je joue à World of Warcraft, c'est ça le feeling le plus cool, c'est que t'es un peu dans un univers où t'as l'impression d'écrire ta propre histoire, en fait. Donc t'as des limites, des bornes, voilà, c'est un univers fantastique, tout ça. Mais à l'intérieur, ouais, tu peux vraiment faire un peu ta pop-out, ce que tu veux. Alors encore plus avec les Warhammer, c'est ça, parce que normalement, tu peux prendre des figurines, t'achètes plusieurs boîtes, c'est assez cher, mais bon, et puis tu te mets à les découper. Et moi, comme c'était trop cher, des fois, on achetait des figurines d'autres licences, beaucoup moins chères, et juste je les coupais des parties, je les collais avec juste une tête officielle, et puis comme ça, ça faisait vraiment une figurine custom à moi, c'était vraiment cool. Ce brigandage, ouais, d'accord. C'est ça. Donc tu savais pas dessiner, ou pas plus que ça, mais tu trouvais vachement ton imagination, en fait, depuis que t'es ado avec tous ces univers. Pour autant, tu sors de l'école, t'es pas encore assez formé au concept, et tu sais intérieurement que c'est plutôt là-dedans que tu veux, toi, aller et te diriger. Exact, c'est ça. Parce qu'en fait, durant l'école, Artific, c'est une école qui a accès, enfin, en tout cas, quand j'y étais, c'était ça, c'était le cas, c'est une école qui a accès plutôt FX, enfin, post-production, comment apprendre à faire des effets spéciaux une fois que les images ont été tournées. Alors, on t'explique un peu les rudiments, comment shooter des images en live action, etc. Il y a aussi une partie animation, faire des images full 3D, qui sortent de Maya, ce genre de choses. Et du coup, on a eu quelques cours de concept, mais on va dire que c'est vraiment pas assez pour envisager de travailler dans le concept art à plein temps. Après, dans les écoles, c'est toujours la même chose, c'est qu'on donne un peu une base, tu rencontres des gens, c'est ça la meilleure chose des écoles, je dirais, c'est les gens que tu vas rencontrer. Mais après, il faut que tu travailles énormément par toi-même, on va dire, autodidacte, avec Internet en tout cas, pour aller chercher les cours et faire beaucoup de travail le soir, la nuit, et voilà, et revenir plus fort comme ça. C'est surtout ça, en fait, les écoles, ce que ça crée, c'est vraiment une émulation entre les gens. Et puis ça structure un apprentissage, mais ça te donne plein de boîtes, mais après, c'est à toi de les remplir, et puis tu remplis pas forcément toutes les boîtes. Tu choisis celles que tu veux remplir par rapport à tes affinités ou la spécialité vers laquelle tu veux te rapprocher par rapport au métier que tu envisages par la suite. Et toi, en l'occurrence, tu avais beaucoup rempli la case modeling, un tout petit peu la case concept, et en sortant de l'école, t'avais essayé de compléter ton bagage pour réussir à switcher et un peu te réorienter, même si t'avais quelques bases, mais pas au point de devenir concept artiste. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus, concept artiste, c'est vraiment vaste, en fait. Maintenant, il y a des écoles qui sont vraiment très spécialisées là-dedans, comme par exemple New Age en France, qui en a un peu partout dans le monde. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils vont t'expliquer que le concept art, l'illustration, tu peux le breakdown comme la 3D en plein de sous-catégories, tu vois. T'as la 3D, t'as des gens qui font que les personnages, d'autres qui vont faire que des environnements, d'autres qui vont faire que les FX, ce genre de choses. Et bien, pour le concept, c'est pareil. T'as des gens qui font que les personnages, que des environnements, d'autres, ils sont que sur un style, ils font que des personnages stylisés, d'autres que des personnages réalistes, ce genre de choses, en fait. Et tout ça, en fait, c'est... Enfin, je savais que ça existait, mais je mettais tout dans une seule grosse catégorie. Et puis, je me posais pas trop la question de quel style je voulais avoir, j'essayais juste de faire ce qui me faisait kiffer en utilisant les outils que je connaissais pour créer. Parce qu'en fin de compte, ce qui me rendait heureux, ce qui me rend toujours heureux, c'est d'apprendre, enfin, c'est d'apprendre, mais d'utiliser les outils que j'ai, que je connais, et de créer intelligemment avec ce que je sais déjà, on va dire. Et à chaque nouveau projet que je fais, j'essaie d'apprendre un nouvel outil qui me semble intéressant, qui va m'aider à créer mon image. Mais j'essaie que cette partie, elle ne prenne pas non plus 60% du projet, parce que d'autrement, ça devient trop complexe, en fait, à gérer. Ça m'enlève le fun de la création. Donc, il faut avoir un peu de frustration dans la création, on va dire, mais il faut essayer d'avoir une bonne balance. Ce qui te permet aussi de finir le projet, c'est-à-dire que si tu vas d'obstacle en obstacle, que t'es tout le temps frustré, tu vas vite avoir fait de mettre le projet sur le côté, de te dire, bon, vas-y, ça me saoule ce truc, enfin, je passe à autre chose, ou j'en fais un nouveau qui sera beaucoup plus simple, avec, en effet, les outils que tu maîtrises. C'est ça, c'est ça. Mais moi, le problème, c'est que j'ai été plusieurs fois dans ce cas-là, où j'ai fait l'erreur de prendre que des outils que je ne maîtrisais pas du tout, et je suis très, très tenace, c'est le projet, je ne vais pas me dire que je l'abandonne, je vais dire que je le continue, et je me fous au fond du trou, en fait, pendant 3-4 mois sur un même projet, l'image à la fin, elle ne me plaît pas forcément, mais juste, il faut que je la finisse. Et voilà. Mais maintenant, j'ai un peu mieux compris cette limite-là, avec un peu d'expérience. Je veux bien que tu nous expliques comment tu t'es un peu formé, et comment t'as exploré ce qu'était le concept artiste. Tu l'as un peu dit, là, t'as découvert plein de manières d'aborder le concept artiste par l'objet que tu dessinais, c'était juste des caractères, soit des environnements. Toi, quand t'es retrouvé à te dire, vas-y, je suis sorti de l'école, je me prends une année off, t'as commencé par quoi ? C'était quoi tes inspirations ? Est-ce que t'as repris des formations à côté pour te former, ou t'étais juste full internet à regarder des tutos à chaque fois que tu bloquais ? Comment tu t'y es pas ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je peux expliquer tout ça. Alors, ça a démarré vraiment à l'école à partir de la deuxième année, mais sans le savoir, en fait. C'est qu'arrivée en deuxième année, je suis tombé sur ZBrush, j'ai un ami qui m'a introduit au logiciel et j'ai trouvé ça dingue comme logiciel, en fait, ZBrush, parce que c'est, on va dire que c'est la 3D mais en dessinant et c'est assez flexible et malléable, etc. Et donc, j'ai commencé à être créatif via cet outil, plus que par le dessin qui me frustrait pas mal. C'est toujours le cas, mais je deviens meilleur. Et enfin, oui, donc j'ai commencé comme ça et en fait, petit à petit, à force de faire des bustes, regarder des vidéos tutos, comment, à force de comprendre l'aspect technique du logiciel, l'aspect technique, il s'en va et tu as beaucoup plus de place à la créativité et je commençais à designer en 3D directement des personnages ou des créatures. Donc, au début, j'étais axé là-dessus parce que j'aimais ZBrush, donc c'était moins les environnements. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à me dire mes créatures, en fait, j'imagine bien l'univers dans lequel elles peuvent évoluer, donc on va dire l'environnement, le monde et j'aimerais, c'est juste, j'ai eu envie de savoir faire des environnements mais j'avais aucune idée de comment faire exactement. Donc, on a appris, on a eu quand même des bases de composition d'images pour faire des shots, des keyframes comme dans des films à l'école, ce genre de choses mais c'était encore une fois pas assez poussé pour vraiment apprendre à designer une belle composition ce genre de choses et donc moi, en fait, je faisais les cours de l'école quand on en avait durant la semaine et le soir, tout le temps, je m'étais mis à regarder des chaînes, des podcasts justement donc c'était anglophone mais ça me permet parce qu'en plus, mon anglais n'était pas fou à cette époque-là, maintenant c'est vachement mieux et c'était Level Up, c'est une chaîne qui était créée par trois concept artistes qui sont maintenant plutôt, on va dire, connues dans le milieu, c'est toujours pareil et qui eux, à l'époque, en fait, ils étaient étudiants, ils ont pris l'initiative de faire ça à trois et d'inviter à chaque fois on va dire des professionnels aguerris du concept art ou de l'illustration ou des designers et de les faire venir dans le podcast parler et ils expliquaient aux gens gratuitement quel était leur parcours en fait et ça, c'est vraiment, c'est à force d'entendre des gens comme ça un peu tous les jours et de les remettre un peu en boucle les podcasts qui m'inspiraient donc à force d'écouter des gens qui m'inspiraient dans ce milieu-là, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire en fait et donc c'est petit à petit que l'idée s'est concrétisée dans ma tête voilà mais sur le côté des cours de ce que j'apprenais à l'école en fait c'est pour ça qu'à la fin du cursus j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit mais j'ai mis quand même de l'argent parce que les écoles sont chères dans un cursus qui ne me plaît pas du tout et donc pendant le moment j'étais très dégoûté de ça je me suis dit j'ai fait les pires choix ce genre de choses et en fait je me rends compte maintenant donc pas du tout ça fait vraiment partie de ce parcours-là je ne saurais pas aller dans cette école au tout début je n'aurais pas rencontré les gens qui m'auraient fait ouvrir les yeux sur les possibilités du milieu etc donc voilà c'est juste pour moi c'est un bagage aussi que tu t'es constitué forcément tu le distilles aujourd'hui ou tu le réemplois et ça t'a mis un peu comme tu disais le pied à l'étrier pour derrière peut-être fouiller un peu plus certaines connaissances et notions tu parlais de composition d'images au moins tu avais en fait les balbutiements de beaucoup de choses et aujourd'hui il y a plein de balbutiements qui pour autant te sont utiles et tu ne les maîtriserais pas tu aurais beaucoup plus de mal à créer imaginer oui carrément ou même comprendre comment ton concept va derrière être exploité et traduit en 3D ouais c'est clair c'est clair mais à l'époque maintenant j'ai on va dire la maturité surtout le recul nécessaire pour ça mais à l'époque quand j'étais dans l'école j'étais plus dans une optique on va dire de ouais juste d'y arriver un peu de compétition c'est un peu ça l'ambiance dans les écoles je trouve tu la paies cher l'année tu ne veux pas la payer pour rien tu veux sortir avoir un travail il faut se donner les moyens il faut y arriver en fait et donc j'avais envie d'avoir un bon niveau comme tout le monde et donc le problème c'est que de tout réapprendre à chaque fois c'est très frustrant parce qu'au début tu es obligé d'être mauvais en fait enfin d'être débutant en tout cas et donc forcément débutant ça veut dire que tu es obligé de faire énormément d'erreurs pour ensuite les corriger et devenir meilleur etc et j'étais très frustré de ça en fait de devoir refaire un parcours encore une fois et en fait maintenant j'ai compris que ça c'est la vie en fait c'est vraiment ça ça va être ça tout le temps et c'est génial et c'est super agréable d'apprendre de nouvelles choses il faut juste devenir confortable avec le fait d'apprendre de nouvelles choses voilà et de recommencer un moment de zéro et c'est ok ouais c'est ça progressivement en effet tu reconstruis de nouveau des nouvelles connaissances et là où c'est parfois beau quand tu sais un peu comment apprendre tu peux les articuler et c'est plutôt comme une espèce de pyramide que tu montes et toutes ces connaissances se combinent et t'as pas juste des colonnes distinctes mais ça s'enrichit mutuellement et ça communique entre elles ouais c'est ça exactement ça ça il m'a fallu un peu de temps pour l'apprendre et quand je le savais pas encore j'étais juste très frustré et en colère pendant que j'apprenais et pendant une grande période j'étais comme ça j'étais frustré en colère et je n'en mets pas beaucoup je faisais que bosser à cause de ça en fait parce que je me disais merde j'avais l'impression d'être en retard alors que j'étais encore très jeune et j'ai déjà l'impression d'être en retard et à côté en fait justement d'écouter plein de podcasts notamment des podcasts artistiques sur les gens qui avaient le complexe un peu d'être trop vieux pour démarrer ce genre de choses c'est un sujet qui revient souvent je me suis dit mais attends mais ces gens ils ont peur d'être trop vieux et on leur dit que non c'est pas le cas ils peuvent quand même changer faire ce qu'ils veulent moi j'en ai 20 pourquoi je suis complètement taré pourquoi je suis déjà trop vieux à 20 ans non mais c'est ça je me dis en fait relax j'ai le temps c'est juste un process il faut laisser le temps aux choses de se faire et puis voilà et donc en fait après mon école de modeling donc après mon école j'ai fait une année de modeling à Framestore et durant cette année c'est pareil j'étais toujours très frustré au travail faire les concepts des autres en 3D je me sentais très capable de faire les concepts qu'on me donnait mais donc je me sentais déjà capable de le faire ça c'était la première étape déjà c'est se sentir capable de faire les choses et ensuite il faut vraiment le prouver et tout et là il fallait que je me constitue un portfolio et donc pour moi le problème c'était plus avoir le temps le temps de faire mon portfolio parce qu'avec juste des week-ends et des soirées à côté d'un premier travail c'était qui était un peu stressant ça devenait compliqué en fait et j'avais énormément besoin de prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et donc je travaillais beaucoup trop pendant toute cette année-là en fait j'allais vraiment pas super bien j'étais avec des colocs des colocataires à ce moment-là ils pourraient le dire mon état commençait à se dégrader en fait j'ai fait un petit burn-out en fait sans m'en rendre compte bah t'étais en surménage et en surménage j'étais sorti de l'école bah c'est ça mais en plus j'étais sorti de l'école exact et donc c'est pour ça je me suis dit ok là il me faut une grosse pause j'arrête je quitte ce travail et puis je prends quelques mois pour souffler reprendre une vie un peu normale healthy le sport bien manger bien dormir tout ça et puis je vais apprendre petit à petit ce que j'aime vraiment et puis une fois que je serai prêt je trouverai le travail voilà et donc concrètement pour apprendre le concept en fait bah maintenant c'est vachement plus facile qu'il y a quelques années quand j'écoutais les podcasts même au début de l'école parce qu'il y a beaucoup de ressources en ligne des ressources pour apprendre sur des sites comme Schoolism LearnSquare tous les Gumroad ou ArtStation Learning tout ça il suffit juste en fait la stratégie c'est toujours un peu la même c'est tu fais la liste des gens qui t'inspirent des artistes que t'aimes le plus tu mets tu prends moi ce que je fais c'est que je prends un gros board donc j'utilise plus ref je prends les images de ces gens là que j'aime beaucoup je les pose dessus et je brainstorm et je me dis ok qu'est-ce que j'aime dans l'art de ces gens là en fait et je me dis il y a toujours des choses qui reviennent en commun en fait c'est soit le thème le style artistique ce genre de choses je me dis ok donc moi c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie de faire qui m'inspire le plus que j'ai envie de créer et qu'est-ce que je sais faire en ce moment et qu'est-ce que je sais pas faire et c'est beaucoup de self-critique enfin d'auto-critique de remise en question de soi-même en fait par rapport à être très honnête avec ce qu'on est capable de faire ou non et ce qu'on sait pas faire et ensuite il faut aller chercher les informations en ligne et donc souvent soit ces artistes là que j'avais dans mon viseur ils faisaient déjà des tutoriels en ligne sur leur site et donc là je les ai regardés plusieurs fois et puis j'ai pratiqué beaucoup soit j'allais chercher des informations ailleurs ce genre de choses c'est Masterclass Express de comment devenir concept artiste dans sa chambre trop cool merci c'est ça c'est un peu je dirais c'est un peu une recette qui revient pour tout le monde on va dire enfin tous ceux que je connais en tout cas qui l'ont fait sans rentrer dans une école qui leur donnait un peu les cours mais encore une fois dans les écoles on donne vraiment des bases si t'approfondis pas du tout de ton côté genre vraiment beaucoup approfondir genre tu t'en sors pas en fait donc voilà mais je pense que c'est en effet une bonne idée ce que tu racontais c'est à dire partir de soi et de ce qu'on aime pour faire cette espèce de planche d'inspiration et tu rentres t'es un peu rentré en introspection mais en réaction par rapport à ce que tu voyais pour trouver des pistes et coller vachement plus à toi enfin ce que tu voulais faire et pas de nouveau te faire embarquer et avoir des regrets en mode merde me suis encore trompé quoi exact et ça je le fais encore chaque année je le fais minimum deux fois par an ouais ouais vraiment parce que en fait comme je me nourris énormément de enfin je me nourris de beaucoup de choses je parle pas de nourriture je me nourris d'images beaucoup énormément ou même de documentaires ou de podcasts avec des avis divers et variés en fait bah ma personne elle change énormément puisque tu deviens ce que tu manges quelque part c'est un peu ça aussi et comme je change très vite d'opinion on va dire pour le meilleur ou pour le pire j'ai besoin de me faire un peu des c'est ça de nettoyer ma mémoire temporaire là et de me dire ok où j'en suis qu'est-ce que j'aime vraiment ça je préfère et tout et faire ces choses là sans créer à proprement parler ça me fait beaucoup évoluer en fait même pour mes créations futures en termes de subtilité dans mon art ce genre de choses les thèmes que j'ai envie d'aborder les couleurs enfin tout en fait voilà et puis tes goûts aussi changent et ta culture change comme tu dis elle s'enrichit de ce que tu vois et en faisant je trouve ça pas bête faire ces bilans en fait de manière vachement ponctuelle qui permet de te dire est-ce que mon style tout simplement j'ai pas envie de le faire évoluer parce que ces trucs là j'ai peut-être fait déjà dix mille fois c'est bon les vaisseaux les palais j'en sais rien c'est bon j'en ai fait le tour pour autant c'est peut-être toute la partie végétation qui est peut-être introduite dans les bâtiments que pour l'instant t'as pas à explorer que t'as envie d'y aller et tu restes en éveil par rapport à tes nouveaux besoins ou nouvelles envies exact après ça dépend beaucoup de la nature de chaque personne je pense en fait la meilleure chose à faire c'est apprendre à se connect à se connaître donc moi je faisais pas mal d'introspection pour ça et je sais que j'étais de nature plutôt anxieuse on va dire et à beaucoup avoir peur du futur ce qui n'a pas eu lieu et ça tu peux pas le contrôler vraiment et moi faire ces bilans là ça me rassure par rapport à une direction que je vais choisir et qui je suis maintenant et vers où je veux me diriger en fait et j'ai toujours un peu besoin d'avoir ces deux choses en tête régulièrement genre quand je me réveille le matin de savoir où je vais pour me sentir bien en fait c'est si je me réveille le matin et comme en vacances je suis un peu perdu ça peut aller pendant deux semaines mais c'est du total lâcher prise mais il faut vite que j'y revienne autrement je pète un plomb ça va plus voilà mais c'était tes petites astuces à toi pour garder les caps et puis t'as l'air d'être peut-être que je me trompe un peu perfectionniste et donc ça te donne aussi des objectifs un peu à suivre pour savoir où tu vas et continuer d'apprendre des choses ouais c'est ça c'est ça mais parce que je crois très fort en ça aussi maintenant c'est un peu comme le sport je fais pas mal de sport à côté pour garder vraiment un équilibre de vie sain enfin ce que je trouve sain en tout cas et puis enfin il faut aussi il me faut mes 8 heures de sommeil bien manger et faire du sport et ensuite je peux faire de l'art comme je veux en fait si ces choses là je les ai plus maintenant ça va pas et dans le sport en fait si tu veux vraiment progresser il faut pas il faut pas faire des périodes de gros rushs intenses et ensuite plus rien pendant 6 mois et grosse période de rushs intenses il faut être très régulier très régulier c'est ça il faut garder il faut être très consistant et régulier c'est ça il faut mieux en faire un tout petit peu tous les jours tout le temps et mettre cette habitude et créer des bonnes habitudes de vie comme ça que de bombarder pendant un mois et plus rien et au début c'est ce que je faisais en apprenant l'art à l'école en fait c'est que j'avais des périodes de 3 mois où je dormais vraiment très très peu et après j'étais KO il me fallait 2 mois pour récupérer je regardais que des podcasts des trucs comme ça et puis je m'insultais moi-même parce que j'étais pas productif en fait mais c'était une période de récupération et je le savais même pas en fait j'avais pas ce recul là pour comprendre ce qui m'est arrivé c'est juste que j'en pouvais plus j'avais plus envie de créer ou quoi que ce soit et après encore une fois je faisais une grosse période énorme de travail alors que maintenant c'est ça j'essaie juste d'être régulier dans ma vie créer un peu tous les jours il y a des jours où ça va bien des jours où je suis très inspiré j'ai envie de beaucoup beaucoup faire et je me mets des limites aussi c'est-à-dire que quand je vois qu'après 23h30 je suis lancé j'ai envie de partir dans la création folle je me dis ok dans ce top là tu vas te coucher tu te réveilles plus tôt demain si tu veux parce qu'autrement pendant mes études c'était à 23h30 j'étais lancé et puis à 7h du matin je pouvais faire la nuit blanche et puis j'étais trop content de moi en fait mais en fait l'apprentissage c'est un peu ça que ça générait dans mon cerveau c'était beaucoup de dopamine je pense et j'étais juste trop heureux en fait de faire un nouveau truc je me disais wow j'ai fait ça c'est incroyable et puis après j'en pouvais plus ça redescend et puis là t'as plus d'énergie mais t'es trop content tu fonctionnais vachement par pic aujourd'hui tu te dis c'est peut-être le lièvre et la tortue beaucoup plus tortueux mais un tout petit peu tous les jours et qui te permettent de tenir sur le long terme et de ne pas te cramer c'est ça pour revenir à ce que tu disais justement avant le début de l'émission cette fois c'est gilet c'est ça tu parlais du fait que t'as j'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée tu connais la chanson ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes allez on reprend t'aimes la 3D t'as envie d'en faire pendant longtemps et moi c'est pareil j'aime les images j'ai envie d'en faire pendant longtemps j'ai plus envie de me dégoûter comme j'ai pu le faire un peu avant parce que c'est dur une fois que tu burn out de juste te redire en fait si c'est ce que j'aime et tout c'est pénible comme on est mis en question je préférerais ne pas avoir à refaire ça ouais et pour moi c'est un des risques et on en est plus ou moins conscient mais de faire un métier passion à se cramer on peut en effet perdre son métier mais aussi perdre sa passion et très honnêtement ça peut être malheureux beaucoup de gens de tout d'un coup perdre les deux parce que tu peux vraiment être perdu et tout ce que t'as construit pendant 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans t'as un petit coup c'est un château de cartes qui s'effondre et c'est bête et pour autant on peut vite se mettre en surménage en bossant en faisant notre passion à côté et en oubliant tout le reste c'est à dire la famille la vie perso le sport bien manger et c'est couillon ça fait des gens malheureux c'est très couillon c'est très couillon et puis souvent au final ce que tu remarques une fois que tu vis la vie comme ça en mettant la famille comme valeur un peu principale et puis la santé et toutes ces choses là avant le craft avant de faire l'art etc c'est que quand tu viens faire de l'art ensuite toutes tes expériences de vie elles viennent l'alimenter c'est ça qui est intéressant aussi c'est pour ça que maintenant je mets vraiment un point d'honneur je le conseille à avoir une bonne hygiène de vie en premier et ensuite le reste et ça ça évite ça ça évite plein de problèmes tu vas moins souvent chez le médecin tout va mieux on est dans ta tête voilà on a un peu parlé de toi ton introspection et à quel point tu t'attachais à te nourrir de tous ces gens que tu voyais autour et que tu aimes et qui te nourrissent comment tu décrirais aujourd'hui ton style ou est-ce que t'as un style qui a évolué entre quand t'es sorti de l'école et que tu le faisais en parallèle et aujourd'hui est-ce que t'arrives à mettre des mots là-dessus est-ce que t'essayes de rentrer dans des cases ou pas trop t'es toujours en exploration alors je suis toujours en fait je dirais que tout le monde est toujours en exploration constant même s'il y en a qui sont depuis en fait la différence c'est qu'il y a des gens ça fait 35 ans qu'ils explorent quelque chose qu'ils explorent des choses et donc forcément ça semble beaucoup plus homogène moi ça va faire 7 ans et demi que j'ai démarré l'art donc c'est tout récent et mon style il est pas hyper homogène pour l'instant même si je suis capable de faire des pièces homogènes je suis capable de répondre à plusieurs styles différents parce que je connais plusieurs outils etc mais moi en fait mon style du coup je dirais on a tous un style en fait je me pose jamais trop la question en fait je me suis dit je vais juste créer ce que j'aime sans me prendre trop la tête et grâce à ces petits brainstorms que je fais deux fois par an je me dirige de par moi-même dans des styles que j'aime en fait et c'est à force de créer beaucoup de beaucoup produire que mon style va se dégager en fait au fur et à mesure et donc après c'est surtout les personnes qui m'inspirent du coup qui le shape ça et je pense que c'est le cas pour tout le monde que ce soit des personnes ou même d'autres choses ça dépend chaque artiste suit ce qu'il veut mais moi en ce moment c'est plutôt j'ai toujours aimé beaucoup l'art de Frank Frazetta c'est un vieil artiste il est mort maintenant mais qui faisait de la fantasy des images de fantasy brome aussi c'est pareil les deux ce sont des peintres qui peignent à l'huile c'est quelque chose que j'ai jamais essayé mais qui m'intéresse pas tant non plus j'aime bien le digital en fait parce que c'est rassurant de pouvoir faire des contrôles Z et puis en fait j'aime vachement les outils digitaux donc voilà après j'aime aussi faire de la sculpture avec de la sculptive ce genre de choses mais c'est un autre topique en tout cas tes références sont pas que digitales tu es vachement ouvert à aussi la peinture d'où ces artistes là qui toi t'inspirent vachement ouais c'est ça c'est ça enfin eux je dirais que c'est les deux qui m'inspirent le plus dans ce qu'ils font mais après c'est ça je suis enfin j'ai des j'entretiens un google sheet donc comme un excel de juste des listes d'artistes que dès que je découvre un artiste que j'aime beaucoup qui m'inspirent parce que son style est hyper différent au genre de choses et parfois je remonte dans les old masters tous ceux qui sont morts 200, 300 ans plus tôt et juste je mets leur nom et je mets le lien de leur site et tout et souvent je viens je viens puiser là-dedans en fait pour avant de faire des images pour m'inspirer pour m'inspirer voilà voir d'autres choses en fait auxquelles j'aurais pas pensé ok t'as aussi des tableaux tu parlais de PurRef tout à l'heure ou tu mets des images par thème j'en ai plein des PurRef ouais exact je fais exactement ça j'ai plusieurs par thème je le fais par c'est plutôt j'en ai un où c'est juste artiste qui m'inspire ça doit s'appeler un peu comme ça mais en anglais et puis dedans il doit faire 4 giga le PurRef et j'ai le à chaque fois j'écris le nom de l'artiste et je mets genre les 10 images favorites et puis après si c'est un artiste que j'aime vraiment il doit y en avoir 50 de cet artiste-là des images dessous mais voilà et souvent quand je démarre un projet c'est un PurRef que je ré-ouvre je vais puiser les images et tout que j'aime et puis je les colle dans l'autre PurRef pour le projet que je vais démarrer genre de choses ok ça me donne une question même si je voulais pas partir là-dessus mais on a discuté des épisodes un peu précédents entre les inspirations mais le côté un peu copié mais pas s'inspirer toi tu la mets où la limite et comment tu t'en inspires pour derrière faire une création originale et mettre ta patte à toi ok alors bah pour moi c'est assez simple ça c'est que ça a jamais été trop un souci non plus c'est juste que j'ai zéro fun à faire genre des studies on va dire pixel perfect d'une image ça ça me ça m'ennuie mais énormément en fait j'ai zéro fun à faire ça donc il faut absolument que je fasse un twist et à partir du moment où tu fais un twist t'es pas t'es dans on va dire ce que j'avais appelé la légalité de l'artiste où tu apportes ta patte à l'image en fait donc par exemple si il y a une image ça peut être une photographie aussi ou même un painting où t'aimes tout dedans c'est un chevalier avec des belles couleurs etc bah dans ton image tu peux si tu veux tu peux même faire un chevalier avec les mêmes couleurs mais il faut que tu changes le design du chevalier c'est tout et donc c'est à dire changer beaucoup les proportions ce genre de choses changer d'histoire en fait de l'image et donc t'as le droit de t'accaparer les couleurs y'a pas de problème tout le monde le fait pour tout en fait mais après bah moi je pense que enfin rien ne on crée à chaque fois que quelqu'un crée quoi que ce soit c'est pas de la magie en fait c'est tu crées tu crées toujours avec de la matière en fait que t'as ingurgité auparavant donc c'est toujours des images que t'as soit en tête soit dans tes références et que tu vas que tu vas essayer de combiner en fait avec une plus ou moins grosse proportion de telle ou telle image mais c'est enfin c'est pas très bien ce que j'ai dit non mais tu crées pas tu crées pas à partir du néant et c'est ce que tu dis on parle toujours en fait d'une inspiration elle est plus ou moins imagée avec des références comme ça tu peux le faire sur Puref où c'est tout simplement beaucoup plus mental c'est une image qu'on a imaginée qu'on a composée et on part de là mais par le côté magie tu dis on crée pas à partir de zéro il y a toujours un embryon de quelque chose qu'on a vu qu'on réemploie à ce moment là mais avec ce twist c'est comme quand on rêve la nuit ce qu'on rêve la nuit ça sort pas du néant non plus c'est toujours des choses inconscientes qu'on a en tête des choses qu'on a vues des genres de choses qui ressurgissent et puis c'est un gros match-up de toutes ces choses en même temps c'est pareil avec l'art et quand tu veux faire une image qui a un style précis ce genre de choses t'es obligé d'avoir des références sous les yeux de tel ou tel style et c'est ça de l'art direction en fait aussi quand tu crées une image ou n'importe quoi ou un fil ou ce genre de choses c'est vraiment ça en fait si tu veux hard-dire que t'es des gens et que tout le monde aille dans la même direction il faut absolument que tu fasses l'entonnoir artistique où tu leur montres tel et tel type de référence pour vraiment leur montrer vers où on se dirige tu parlais tu parlais d'histoire tout à l'heure liée en fait à un concept où toi dès que tu vois un concept une image quasiment tu te racontes une histoire à côté est-ce que tu passes aussi par les mots pour te dire je veux raconter telle histoire avec ce concept-là ou t'es 100% visuel et pour toi c'est que des images ça dépend ça peut être les deux par exemple quand je lis pas beaucoup j'écoute plus des audiobooks maintenant parce que je suis un peu lazy ça me fait gagner pas mal de temps genre quand je vais courir je peux écouter en même temps et plonger dans un univers fantastique en courant par exemple mais pour revenir à la question les deux en fait donc c'est il y a des images en fait souvent je dirais je démarre plutôt visuellement à faire des petits sketchs des petits sketchs qui ont le droit d'être moches c'est ça que j'aime donc je suis très détendu j'enlève les distractions je me mets juste de la musique sans paroles etc Facebook tout ça j'éteins et je me mets à faire des petits sketchs sur un thème que je me suis fixé à l'avance donc je me fixe quand même un thème au début il faut que j'ai un thème c'est ça il me faut un thème mais généralement quand je suis inspiré le thème tu l'as déjà en fait si t'as inspiré c'est ton thème en fait qui t'inspire et donc par exemple pour le bison j'avais fait une image pour prendre un exemple de ce que j'ai fait genre j'ai fait un bison coléoptère c'est une créature où j'ai mixé un bison et un coléoptère celle-ci ce qui m'inspirait vachement c'est que je travaille sur un univers personnel où je me suis dit que j'allais prendre le far west et lui donner une twist fantastique en fait et je me suis dit je vais commencer par une des créatures qui est là-bas c'est genre le bison et je me suis dit vas-y je vais faire plein de petits sketchs de bison donc j'avais référence de bison et puis d'un seul coup il y a des images de coléoptères qui ont popé à côté et je me suis dit ah tiens c'est fun aussi ça je peux peut-être les mixer ensemble et voilà l'idéal vient un peu comme ça en fait donc c'est des encore une fois c'est souvent le process c'est souvent le même pour les artistes tu génères un peu des happy accidents en faisant tes recherches préliminaires en fait c'est ça que t'as envie de générer donc c'est du lâche-prise t'es dans un process où tu cherches à générer des happy accidents parce que tu lâches-prise et que t'as du fun et que tu penses en même temps dans ta tête à ces univers fantastiques Est-ce que ça change que ce soit un projet perso ou un projet pro parce que du début de ta réponse je me suis dit ça ça s'applique que pour des projets perso parce que tu disais j'ai envie de créer mais parce que ça m'excite et que c'est un truc qui te plaît donc t'as envie d'explorer donc la contrainte c'est toi qui viens de te la donner et normalement t'es dans un univers qui te plaît pour un projet pro est-ce que c'est pareil est-ce que tu pars à faire des recherches et tu cherches les happy accidents ou parce que t'es un peu plus contraint le début il est plus compliqué ça dépend donc si je reprends un autre exemple alors il y a pro et pro ça je pourrais en parler après aussi mais parce que ce que je fais au travail c'est pas tellement d'illustration c'est plus des concepts tard pour du film donc là c'est très contraint tout le temps mais par exemple en illustration pro genre j'ai fait un tigre sur mon artstation aussi celui-ci le brief je l'ai pas choisi par exemple en fait on m'a donné le brief donc ça s'assimile à quelque chose de pro et en fait là c'était très agréable c'est très agréable aussi dans le sens où des fois t'as pas d'idée t'es pas forcément très inspiré et on te donne l'idée et ça ça t'enlève un gros poids des épaules et tu peux avoir du fun juste à faire du travail de commande comme ça où la personne te donne une idée folle et puis tu te dis ah tiens c'est cool bah dis comment je peux faire pour l'interpréter à ma sauce quoi et voilà et donc c'est je peux aussi faire c'est un process qui peut marcher aussi dans ce contexte ça marche aussi mais au travail par exemple bah souvent c'est souvent c'est ce que je reproche d'ailleurs à ce que je fais en ce moment au travail c'est que c'est pas assez en blue sky enfin en blue sky c'est à dire tu peux démarrer de rien du tout et partir un peu en vrai et explorer les choses c'est généralement les choses elles sont déjà établies elles sont comme si si tu travailles sur un Marvel bah tout l'univers il est établi en amont par le art department de Marvel et puis même les comics en fait avant ça tout est déjà figé presque en fait tu vas micro-designer des éléments par-ci par-là dans le film améliorer des compositions genre de choses pour une séquence mais tu vas pas créer le monde en fait Doctor Strange on savait déjà qu'il avait une cape et qu'il avait tel et tel pouvoir maintenant est-ce que les particules il faut qu'il y en ait énormément pas beaucoup ça ressemble à quoi c'est ce genre de design que tu vas changer en fait c'est pas tant refaire le personnage ce genre de choses donc beaucoup plus à petite échelle tu dois mettre ta touche mais c'est pas ouais tout l'univers et les personnages que tu dois penser c'est peut-être un peu là toi tu t'éclates un peu moins parce que t'aimes bien partir de cette page blanche et te dire c'est parti l'histoire on va la raconter dans ce monde avec tous ses persos et ils vont ressembler à ça 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 ouais c'est ça exact exact mais moi en fait le projet parfait pour moi ce qui me ferait vraiment rêver de faire un jour c'est d'être dans une équipe de pré-production au tout début d'un projet de MMORPG comme World of Warcraft par exemple où on va créer un monde pour que les gens ils kiffent en fait et ça c'est dans ma tête pour l'instant c'est vraiment le pied ultime si après les projets d'équipe ça dépend toujours en premier de l'équipe et ensuite du projet donc si t'es avec des gens qui sont pas cool ça va être nul si t'es avec des gens qui sont agréables et qu'ensuite le projet est cool ça va être incroyable mais voilà bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et il suffit de le demander peut-être que ça tombera et tu t'arriveras c'est ça mais j'essaie plus d'être trop pressé vis-à-vis de ça non plus maintenant je prends mon temps je me dis que voilà ça m'arrivera un jour peut-être pour tous ceux qui ont du mal à peut-être avoir des idées au début et que la page blanche elle est frais quel conseil tu pourrais donner pour se débloquer et être un peu plus créatif parce que j'ai quand même l'impression que c'est tu vois c'est le début le plus dur parce qu'une fois qu'on est lancé comme tu le disais avec la première idée et qu'on commence à avoir des idées ça se nourrit et t'es lancé un peu comme cette boule de neige mais c'est le début il faut la constituer et commencer à faire rouler et avoir cette inertie pour tous ceux qui sont bloqués de cette page blanche ou de cette page blanche ou ce photoshop blanc comment tu ferais ? Ouais je comprends alors comment je ferais ? T'as pas le problème en l'occurrence si si non je l'ai plus mais je l'ai eu pendant longtemps en fait et c'est parce que j'étais très anxieux et stressé à cette idée là et maintenant je suis beaucoup plus relaxé parce que une fois que t'as fait quelques images déjà tu sais que tu vas y arriver en fait et donc t'es déjà déstressé parce que tu crois en toi en fait tu crois plus en toi c'est toujours un peu ça le problème j'ai l'impression enfin en tout cas c'était ça pour moi et donc comment je ferais ? et bien juste faut y aller en fait tu prends cette page et puis t'essaies de te mettre en condition déjà donc c'est ça en fait t'enlèves toutes les distractions autour de toi tu peux mettre en bonne musique pour te détendre ce genre de choses il faut que tu crées le moment en fait de création pour toi qui te convient le mieux et ensuite tu penses aux choses que t'aimes en fait il faut que tu penses à des choses que t'aimes je prends l'exemple de juste un projet perso où t'as 0 ED mais t'as envie de créer quelque chose si t'aimes les animaux tu peux te dire je vais créer un animal par exemple ou si t'aimes les mondes fictifs pareil tu crées un monde fictif si t'aimes pas les mondes fictifs tu peux imaginer dans notre monde juste une histoire avec des avec des personnages qui ont juste une histoire dans notre monde actuel ce genre de choses ça peut se rapprocher de la BD par exemple et après le médium le médium joue vachement je sais qu'au début en dessin j'avais énormément de mal par exemple et donc moi c'était ZBrush qui m'a vraiment sauvé de ça ou quand j'ai commencé à faire un peu dans ZBrush en fait tu démarres d'une sphère ou de n'importe quoi et tu peux tu peux commencer à faire des formes abstraites et 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 petit à petit une fois que t'es un peu détendu et que tu t'amuses avec ta forme bah là ton ton esprit il va il va trouver quelque chose de concret en fait dans la forme que t'as généré et t'as beaucoup de techniques aussi comme ça en dessin qui sont similaires où tu crées des choses abstraites genre assez symétriques par exemple ça ça aide beaucoup mais notamment dans ZBrush c'est ça qui aide beaucoup les gens je pense à imaginer des créatures ou des humains ce genre de choses parce qu'on est designé de manière symétrique les animaux pareil voilà donc ça ça peut ça peut vraiment aider ouais au début surtout si t'as pas une idée fixe c'est explorer et se laisser aller pour qu'à un moment quand ça pop et qu'il y a un truc qui je sais pas te saute aux yeux ou sur lequel tu bloques bah c'est là où tu sais que tu peux foncer tête baissée en continuant d'explorer plutôt dans cette voie là mais au début ouais très random et draft à juste tester et pas se mettre la pression c'est ça il faut se dire que c'est ok en fait de générer du chaos et que ce soit nul on va en dire nul entre guillemets parce qu'il faut des phases où ça ressemble à rien en fait où tu peux être la seule personne et y voir quelque chose de cool en fait et c'est pas grave c'est pour toi tu vas le montrer à personne et c'est très bien en fait moi ce que je fais c'est que j'ai acheté du butcher paper c'est du papier de boucherie c'est un rouleau énorme que je peux dérouler et donc c'est un papier qui est très cheap qui est très qui est pas de grosse qualité et donc je sais que j'ai aucun problème à dessiner n'importe quoi dessus je suis pas attaché à ce papier cet objet et donc je peux je peux skater n'importe quoi et puis si c'est pourri je le prends je le froisse enfin je le respecte pas du tout j'en mets un autre en fait et ça des fois de faire des phases comme ça tu vois ça m'aide vraiment juste me libérer à me dire ok pas de problème en fait et ouais juste produire en masse des petits sketchs comme ça pour trouver le bon je sais que à coup sûr ça va marcher pour moi en fait voilà mais ce qu'il faut surtout pas c'est ne pas c'est avoir des distractions au fond de toi quand tu démarres ces choses là parce que ton cerveau tout de suite en fait il va se mettre en mode survie et il va te dire ok non dessiner t'aimes pas là tu y arrives pas ça marche pas ça marche pas qu'est-ce qui se passe sur Facebook tu vois ou qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone ou ce genre de choses il faut si tu veux partir gagnant sur ce petit challenge il faut absolument que tu t'enlèves toutes ces distractions tu te poses une heure là voilà et puis tu fais que ça et ça va aller voilà ce genre de choses des sessions des sessions d'une heure pour toi ça suffit t'as pas besoin de rester dans cette bulle plus longtemps non bah ça dépend alors des fois ça me paraît très court en fait une heure c'est pour ça mais t'es peut-être très efficace des fois les meilleures mes meilleures idées en fait elles m'arrivent en 30 secondes pendant une réunion de travail tu vois où je suis pas la personne interrogée ça ça m'arrive aussi genre je commence à m'ennuyer dans une réunion où il y a trop de gens au travail mais comme j'ai ma feuille pour dessiner en dessous je fais des petits trucs et pouf tu vois hop j'ai généré une idée et que je trouve juste génial je me dis elle a du potentiel et ça je la garde pour plus tard par exemple en fait dès que t'as commencé une habitude créative un peu comme ça de sketching ou ce genre de choses c'est beaucoup plus facile en fait parce que tu vas en faire un peu tous les jours et donc tu vas commencer à stocker des idées pour le futur et donc moi je sais que pour mon cas maintenant j'ai juste trop d'idées et pas assez de temps en fait et c'est comme ça donc au tout début ça peut être l'inverse je comprends mais après très vite c'est ça le problème en fait c'est que t'as envie de faire trop de choses différentes et t'es inspiré par beaucoup de choses et puis t'as pas le temps tu peux les sélectionner en fait puis t'as aussi ce rituel que t'as bien décrit où tu te mets dans ta bulle et plus tu l'entretiens plus tu rentres normalement aussi très rapidement dedans comparé à quelqu'un qui brise en permanence sa bulle avec plein de distractions pour qui ce sera très compliqué de rentrer toi t'as plus qu'à te dire ça y est je suis concentré et t'es concentré et t'es déjà en train de penser à tes idées et les mettre en place mais c'est ce que tu disais une habitude à mettre en place et c'est ensuite beaucoup plus facile mais d'ailleurs pour toutes les habitudes créatives intéressantes surtout maintenant avec le work from home toutes ces choses là où on est je dirais que la discipline c'est essentiel dans tout mais encore plus du coup avec le work from home parce qu'il n'y a personne derrière toi qui va te regarder et te mettre la pression en mode travail t'as juste ton téléphone ouais c'est ça même dans les bureaux dans les open space c'était il y avait pas mal de gens qui regardaient des vidéos youtube ce genre de choses pour regarder enfin je vais appeler ça des conneries mais des émissions télé-réalité ce genre de trucs chacun fait ce qu'il veut mais je sais qu'une bonne habitude si t'es vraiment sérieux avec la création artistique ce genre de choses c'est plutôt de regarder un podcast comme Gizmo essayer de se nourrir et d'en apprendre plus sur ces choses là ou des documentaires essayer de nourrir son esprit parce que comme je le disais moi je crois vraiment en ça c'est que tu deviens ce que tu consommes et ce que tu manges c'est un process long mais pas si long parce que d'une année à l'autre tu peux vraiment le voir si tu t'observes et ça paye ça paye énormément donc je dirais si vous avez l'habitude d'ouvrir YouTube pour regarder tous les Koh Lanta de l'année 2016 pendant que vous travaillez ça vous distrait en fait ça vous distrait énormément plutôt que de mettre de la musique calme pour juste être focus sur le moment présent donc cette tâche vous allez la faire en deux heures parce que vous êtes concentré plutôt que de la faire en six parce qu'il y avait Koh Lanta sur l'écran et pendant ces quatre heures que t'as gagné du coup en étant juste concentré deux heures ben les quatre heures tu peux les allouer à faire quelque chose d'autre en fait et au final tes journées enfin moi je sais que je suis beaucoup plus fier de mes journées en procédant comme ça que ben en faisant ça autrement voilà je suis tellement fan de ça et je suis tellement d'accord avec toi mais on fonctionne pas tous pareil après moi c'est encore une fois j'ai pas envie de donner des leçons de vie du tout à tout le monde c'est plus voilà c'est ce qui marche pour moi c'est ce qui me rend plutôt heureux pour l'instant et si j'ai des conseils à donner c'est cela ben je vais te demander un autre conseil tu racontais que t'avais un peu constitué ton portfolio pour un peu switcher tu vois de modeler à concept artist tu conseillerais quoi à un étudiant qui aujourd'hui était dans cette enfin qui est dans cette situation qui essaie de constituer son premier portfolio pour avoir son premier job en tant que concept artist qu'est-ce qu'il faut mettre dedans est-ce qu'il faut rentrer dans un style 100% et se mettre une étiquette est-ce qu'il faut au contraire juste avoir beaucoup d'images et montrer qu'on a un peu de bagage derrière soi à quoi il doit ressembler ce portfolio c'est une bonne question alors ça dépend c'est toujours pareil il faut qu'il fasse ce travail d'introspection il se pose la question qu'est-ce qu'il aime vraiment faire en fait donc s'il est dans le modeling de créatures à la base peut-être qu'il aime bien les créatures et les personnages ou peut-être que ça sert gav et il a envie de faire totalement autre chose il a toujours adoré voir des environnements ce genre de choses la première chose à faire c'est d'essayer en fait les choses parce qu'il y a une grosse différence entre les aimer et les faire et surtout tant que tu ne les as pas faites tu ne sais pas si c'est vraiment ce que tu aimes faire donc il faut produire en fait il faut les faire et après tu vas c'est en faisant en étant actif que tu vas que tu vas que tu vas savoir en fait je dirais il ne faut pas rester passif moi c'était mon gros problème au début aussi j'ai toujours un peu ce problème régulièrement où j'ai des idées je les overthink trop je ne suis pas dans l'actif je suis très passif ou je suis dans ma tête uniquement et je pense énormément alors qu'il faudrait il faut que j'arrête de penser je m'y mets et je me force parce que c'est très dur parce que c'est très dur pour moi de faire ça des fois mais juste je me force à faire les choses et une fois que je suis rentré dans ce truc là au bout de 15 minutes pouf c'est bon il n'y a plus de problème mental de mon cerveau qui me dit non non tu ne sais pas où tu vas ce genre de choses ça va le faire et donc pour un étudiant qui sort de modeling ou qui veut faire cette transition je dirais pour savoir pour savoir la direction dans laquelle se lancer il a juste à prendre les artistes qu'il aime le plus regarder s'ils font des tutoriels s'ils en font bah aller suivre essayer de de rentrer en contact avec eux avec ces artistes là en leur envoyant un message gentiment il y en a beaucoup qui vont vous répondre il y en a énormément qui vont pas vous répondre non plus parce qu'ils sont occupés c'est pas qu'ils ont vraiment rien à foutre de vous c'est que peut-être qu'ils reçoivent énormément de choses et puis et puis aussi moi quelque chose qui m'a vraiment énormément aidé je dirais c'est le faire savoir en plus de gens autour de moi ce que je voulais faire genre parce que si tu te mets à le dire à tout le monde autour de toi il se passe un truc assez fou c'est que passivement tout le monde commence à comprendre que t'es dans un processus de changement en fait et les gens qui veulent t'aider ils vont t'aider et ceux qui sont pas du tout là dedans ils s'en vont mais enfin petit à petit ta vie elle change comme ça en fait et l'autre truc hyper important c'est de se commencer à se dire dans sa tête en se réveillant le matin ok maintenant je suis plus modeleur ou alors je suis toujours modeleur parce que j'ai ce bagage faut pas l'abandonner c'est très important de savoir qu'on a cette expérience mais se dire ok dans ma tête je suis concept artiste et c'est un peu de l'acting presque au début moi ce que je faisais vraiment ça m'a énormément aidé je me mets ce personnage sur moi pour un peu duper mon cerveau en me faisant croire que je suis quelqu'un que je suis pas tout de suite mais que j'ai envie d'être et de le faire de manière active comme ça en le décrétant ça m'a vraiment aidé en fait et à ce moment là tu rentres dans la peau du concept artiste que tu veux être là dans un an dans six mois une fois que t'as ton portfolio c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois c'est beaucoup de pression aussi parce que je me disais à chaque fois que je fais pas quelque chose que j'imagine ces gens en train de faire pour devenir meilleur c'est que je vais pas dans la bonne direction tu vois et voilà c'était beaucoup il fallait vraiment que je sois très honnête avec moi même à ce niveau là aussi tu vois et ça me permettait de me recadrer tu vois avec la discipline tout ça je me posais pas mal ces questions là est-ce que là ce que j'ai fait pendant la semaine dernière ça m'a aidé à aller vers mon goal vers mon but de faire des images créer des illustrations de fantasy oui non qu'est-ce que je peux améliorer ce genre de choses et voilà essayer toujours de recibler un peu sa direction et dans ton portfolio tu mets tout y compris des trucs que tu trouves pas ouf et qui sont pas finis ou tu préfères avoir une micro sélection de juste les travaux dont t'es fier alors ça dépend de la période dans laquelle on est je dirais quand on est dans une période tu trouves le premier boulot tu vois tu viens de sortir de l'école ou t'es dans la transition et t'essayes d'avoir vraiment ton premier job je vois alors si t'es en période où tu postules tu mets que le meilleur je dirais parce que si t'as eu 8 images incroyables mais que dedans tu mets aussi une image qui est vraiment beaucoup moins bien sur plein d'autres aspects les gens ils vont voir ça ils vont se dire ok tu perds énormément de crédibilité en fait parce qu'ils se demandent si t'as eu l'oeil pour voir que ils se demandent pourquoi t'as laissé ça là ils vont se dire tout ça c'est fou et ça c'est nul du coup si on t'embauche tu vas nous faire quoi le truc nul ou tous les autres trucs qui sont vraiment cool c'est juste ça met le doute et c'est pas cool et voilà mais par contre quand vous êtes en période de grind je dirais de travail comme ça où vous essayez juste de recevoir des feedbacks ce genre de choses postez tout tout le temps pour avoir le plus de feedback et ça c'est dur mais il faut rester très ouvert à pas tous les feedbacks mais au feedback des gens qui qui ont envie de vous faire progresser et pas les pas les enfin ouais voilà comment dire peut-être ceux qui ont plus d'expérience ou qui ont qui ont peut-être un bagage et dont tu sais que leurs commentaires sont pertinents ouais c'est ça si ta mère te dit que c'est de la merde c'est peut-être moins grave que le concept artiste que tu suis sur internet et qui a repéré ton travail et t'as fait un commentaire de fou non c'est clair c'est clair après ta mère va rarement te dire que c'est de la merde c'est aussi le problème c'est qu'elle va souvent te dire waouh c'est dingue mais maman c'est un petit sketch le poil tu nous as parlé un peu de la technique mais sans rentrer dedans et là on va plonger avec nos deux pieds dedans pour comprendre un peu ton workflow et aujourd'hui toi comment tu bosses est-ce que ça a des c'est une répercussion sur le projet qu'il y a derrière si c'est pour des films si c'est juste de l'illustration est-ce que ça change quelque chose à ton workflow et est-ce que aujourd'hui ça sera ma première question parce que je t'ai un petit peu donné la trame de la suite mais est-ce qu'aujourd'hui tu t'appuies sur la 3D pour commencer tes concepts ou est-ce que tu commences de sketch est-ce que tu commences de sketch up c'est quoi le tout début quand tu dois commencer un concept ouais ça marche alors est-ce que la première question c'était quoi c'est la différence entre si je dois faire des illustrations au travail non la première et ça sera sur la suite mais la première c'est est-ce qu'aujourd'hui tu utilises ton bagage 3D pour commencer des concepts ou t'as totalement basculé sur du dessin matpainting je sais pas ok 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 alors ouais en fait ça rejoint aussi la question d'avant qu'est-ce que je conseillerais à des étudiants des gens qui veulent faire la transition de faire c'est tout ce que vous avez appris en fait en 3D ou en matpainting ou toutes ces choses là faut pas les renier c'est vraiment une grosse force et si vous voulez faire une transition vite surtout il faut l'utiliser en fait donc moi comme j'étais pressé par le temps parce que j'étais très frustré et je me suis dit c'est un an pour faire cette transition je me suis dit comment je fais cette transition intelligemment donc je suis capable de faire de la 3D donc je vais utiliser l'outil 3D parce que ça te donne le lighting gratuitement la perspective gratuitement par rapport si tu veux faire ça en dessin au même niveau qu'une 3D parfaite il faut que t'aies environ 5 années de travail acharné de dessin et j'avais pas ce temps là devant moi donc il faut faire des choix intelligents comme cela et pareil pour les photos en fait moi j'ai aucun problème à faire du photo bashing prendre des images des parties les poser les coller et faire en sorte qu'elles se qu'elles se merge bien entre elles et qu'on y voit que du feu comme du made painting ce genre de choses tant que parce que je trouve ça créatif aussi en fait donc en fait j'utilise un peu tout je fais du made painting de la 3D et du painting par dessus et puis des fois si j'ai envie de faire que du dessin je fais que du dessin ou que du sculpt que du sculpt ça dépend mais je prends du plaisir à tout faire donc je dirais faites ce que vous aimez faire surtout voilà c'est surtout ça et les choix de comment tu t'y prends c'est par rapport aux ressources que t'as c'est par rapport au sujet ou c'est par rapport à aujourd'hui ton bagage technique ouais c'est ça je dirais si le style il est photoréaliste il y aura toujours de la 3D dans tout ce que je fais parce que c'est comme ça que j'aurai toujours le meilleur rendu j'utilise Blender pour la 3D comme logiciel parce que c'est c'est gratuit c'est très simple à utiliser et il y a énormément c'est surtout ça en fait le groupe en force c'est qu'il y a énormément de ressources en ligne gratuitement par rapport aux autres logiciels que j'ai pu utiliser et et en fait si je veux faire des environnements avec de l'architecture c'est obligatoire j'ai toujours de la 3D mais parfois par exemple je peux partir d'une base 3D et puis et puis je peux faire plusieurs caméras pour trouver la composition et plusieurs lighting et ça me permet d'explorer tout ça dans la 3D justement et par dessus je fais genre des screenshots que je vais amener dans Photoshop et par dessus dans Photoshop je peux faire des des pentovers ou juste des drawovers très simples pour harddirecter et revenir ensuite dans ma 3D et je fais beaucoup d'aller-retour comme ça donc c'est assez dropover tu peux t'expliquer drawover c'est je dessine je dessine par dessus c'est soit je dessine soit je peins c'est juste ça et voilà je peux juste des retours en fait entre mon logiciel 2D et le logiciel 3D et ça ça m'aide ça m'aide beaucoup dans mon processus voilà et l'image finale ce concept là ce sera un mix du coup entre ta 3D sur lequel tu vas peindre dessus ou ta 3D à la fin elle suffit elle-même et t'as pas besoin de 2D ou de peindre par dessus alors généralement en fait ce que j'essaie de faire avec la 3D c'est que je l'utilise tant que ça me fait gagner du temps dès que je me mets à perdre du temps donc c'est-à-dire si je dois faire les UV je perds du temps si je dois faire du texturing trop complexe je perds du temps donc tous mes texturing ce sera à chaque fois du triplanar à peu près donc c'est juste super simple parce que j'ai rien à faire je prends une map et puis pouf elle est partout donc pas d'UV pas de rotopo tous les trucs chiants en fait que j'aimais pas faire en modeling j'enlève je prends que ce que j'aime en fait c'est ça j'essaie de faire que ce que j'aime et donc j'aime faire de la composition j'aime faire de la photographie dans ma 3D en fait j'aime utiliser la lumière j'aime designer n'importe quoi des créatures des personnages des buildings ce genre de choses et je vais faire que ça en fait sans me prendre la tête et je vais mettre vraiment un point d'honneur à faire une belle présentation un beau lighting une belle composition et essayer de raconter une histoire avec ça et bien souvent du coup ma 3D elle est pas définitive dans mon rendu même assez loin de là au final ça dépend toujours de l'image mais et donc je repasse par dessus dans photoshop où soit je rajoute des images des photos et puis par dessus si j'ai envie de donner un look un peu peint comme par exemple mon illustration de tigre j'avais envie que le look se fasse comme une peinture à l'huile j'ai utilisé la 3D des photos j'ai peint par dessus à la main j'ai utilisé des filtres et ce genre de choses pour donner vraiment un aspect un aspect peinture et vraiment arriver à mes fins de manière intelligente avec tout ce que je connais en fait voilà c'est ça j'essaie de pas me frustrer moi-même en me disant non parce que je ne sais pas peindre à l'huile comme font les grands maîtres qui ont passé 20 ans de leur vie à le faire je ne peux pas avoir ce type d'image je m'en fous c'est capable de le faire les gens n'y voient que du feu c'est encore mieux et moi ça me rend heureux aussi et c'est ça j'essaie juste d'avoir surtout des projets personnels de prendre plaisir à le faire parce que après une journée de travail j'ai pas envie de faire quelque chose qui me saoule tout le monde quoi et ce rapport au temps parce que tu disais dès que ça me prend trop de temps c'est là où je re-suite de médium c'est parce que tu donnes je sais pas un cadre pour te dire j'y passe pas plus de temps que ça ou c'est parce que dès que tu y passes trop de temps t'as plus ce kiff c'est un peu les deux alors ça j'expérimente encore pas mal avec ça parce que moi ma transition ça va faire que deux ans maintenant je fais ça on va dire régulièrement mais du coup c'est un peu avec l'expérience que je commence à sentir que là ok je commence à perdre du temps et je peux passer dans l'autre médium mais souvent c'est ça c'est que tu le sens vite quand tu commences à en avoir marre d'être en 3D par exemple et je me dis non là j'ai envie de passer à faire l'image concrète jolie quoi et des fois maintenant ce que je fais c'est avant de partir en 3D directement même souvent c'est ce que je faisais avant c'est que je fais toujours des petits sketchs en fait qui sont pas très beaux mais qui sont pour moi et que je montre pas souvent aux gens mais c'est mes sketchs et dedans j'ai résolu plein de problèmes en amont en fait je sais quelle composition je vais avoir quel design ce genre de choses en fait et comme ça quand je pars en 3D c'est pas c'est pas je sais pas ce que je fais je crée des trucs et on verra bien tu vois et non non il y a vraiment ces deux steps très très importantes dans mon processus de création qui sont la première c'est vraiment avoir des références pour tout en fait c'est jamais au hasard en fait ce que je vais faire à part au tout début quand je brainstorm l'idée une fois que je sais que je vais faire mon bison coléoptère je vais prendre les meilleurs rêves que je trouve sur internet de mon coléoptère les meilleurs rêves de bison les meilleurs rêves de posing ensuite les meilleurs rêves de mood les meilleurs rêves de lighting pour structurer tout mon process comme ça et savoir ce que je vais faire pour mon lighting ce que je vais faire pour toutes ces choses là en fait et comme ça en 3D je sais où je vais et je vais plus vite et pareil je sais où je vais aussi en 2D pour finaliser mon image en fait j'ai une référence de benchmark de qualité par rapport à ce que je souhaite atteindre comme niveau enfin voilà j'ai toujours un objectif qui est concret qui est posé en fait s'il n'est pas concret pas posé souvent c'est le problème chez la plupart des gens qui apprennent c'est qu'ils sont perdus en fait ils ne savent pas où aller c'est quoi l'étape d'après et s'ils ne le savent pas c'est parce qu'ils ne se sont pas résolu ce problème en amont en fait encore mais si je ne le résous pas en amont c'est pas toujours grave moi bien souvent justement quand j'apprenais je ne savais pas qu'il fallait que je pense à ça avant du coup tu le résous pendant le processus mais c'est juste que c'est un peu pénible c'est toujours au moins cette monstade là quand tu commences tu sais où tu vas tu as ton point de départ certes tout ce que tu y es mais tu as aussi ton point d'arrivée avec toutes ces références qui clarifient vachement ton esprit et dès que tu fais une action tu sais dans quel but tu l'as fait d'où ce temps que toi tu ne perds pas parce que tu sais où est-ce que tu vas mettre ta lumière parce que tu veux tel lighting tu sais quel effet tu veux déjà sur ton rendu est-ce que tu réalises plutôt style peinture soit peint et donc tu ne mets pas en oeuvre la même technique pour y arriver en fonction de ce résultat que tu as déjà fixé après tu peux encore changer d'idée mais en tout cas tu vas tout mettre en oeuvre pour te prouver que ça va marcher après ça se trouve l'idée n'était pas bonne du départ mais ça c'est inutile ouais c'est ça c'est ça exactement pareil mais c'est comme la cuisine c'est exactement pareil si tu veux faire un bon crumble il faut que tu as une bonne recette dès le début et voilà tu ne peux pas faire une tarte aux pommes en te disant ah finalement c'est crumble au mur voilà c'est ça ça part en cool est-ce qu'il y a des concepts où tu n'utilises pas du tout la 3D à l'inverse des concepts où je n'utilise pas du tout la 3D bah oui j'en ai fait pas mal mais c'était pas mes images favorites parce que justement en fait je prends pas mal de plaisir à utiliser la 3D parce que j'aime bien passer dans Zbrush et sculpter des trucs par exemple ça c'est un plaisir que j'ai donc du coup j'ai envie de me l'accorder quand je crée quelque chose de personnel mais est-ce que oui si j'en ai fait beaucoup en fait des images où j'utilise pas la 3D je sais pas si j'en ai beaucoup dans mon portfolio mais c'était justement pour apprendre plutôt l'outil et me sentir capable de le faire en fait voilà mais oui si je fais aussi du j'essaie de devenir meilleur en caractère design en ce moment par exemple du coup je n'utilise pas de 3D je me concentre sur le dessin le painting ces outils simples en fait et puis j'essaie de progresser comme ça mais ça tu fais plus pour toi pour avoir un peu cette nouvelle corde à ton arc plus que par plaisir parce que si tu t'écoutes tout vous est de brush et tu commences déjà là-dessus ben après c'est enfin je prends oui et non parce que je prends énormément de plaisir à le faire aussi c'est juste que en fait c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment inspiré chez les gens que je me sens capable de le faire il faut juste que je le fasse en fait et je me suis juste dit je serais tellement pas fier de moi si je meurs un jour et je sais pas dessiner alors que c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé qui m'inspire beaucoup chez les gens et qui me plaît en fait donc je me suis dit allez je m'y mets on apprend et puis c'est en fait je sais et surtout par contre je suis au courant que c'est pas quelque chose qui va se faire en un an ni en deux etc c'est un processus d'une vie en fait à chaque fois parce que si tu parles même avec des artistes qui te semblent très aguerris qui sont des aspirations pour toi-même dans des salons d'art ou ce genre de choses tu vas te rendre compte qu'eux ils sont pas non plus arrivés à quelque chose qui leur plaît ça peut leur plaire mais ils visent toujours plus haut ce genre de choses ils essaient toujours de progresser c'est vraiment un process le process d'une vie l'art c'est ça qui est génial c'est comme tout tu peux passer ta vie à perfectionner ce qui te plaît et à faire continuer d'évoluer ton style mais aussi ta technique pour étouffer ce bagage mais ce bagage t'as pas une limite de poids il pourrait être aussi l'heure que tu veux et t'as toute la vie pour faire grossir ce bagage c'est ça tout la vie et puis parfois ce qui est intéressant c'est ça peut-être qu'un jour j'en aurais marre dans deux ans peut-être de faire ce que je suis en train de faire je ferais peut-être une autre expérience professionnelle peu importe mais ce que j'ai appris avant c'est ça c'est pas perdu et puis ensuite plus tard j'y retournerai peut-être à là ou ce genre de choses mais pour le moment ça me plaît vraiment de progresser là-dedans mais voilà maintenant en tout cas j'ai conscience que c'est pas très grave si je décide de faire autre chose surtout à l'époque d'internet où tu peux apprendre un peu tout par toi-même le fait d'avoir déjà réappris on va dire même si c'est très lié une première fois on va dire la 3D et maintenant d'avoir appris à faire des images de concepts ce genre de choses je me sentirais à l'aise par exemple à me lancer dans n'importe quoi d'autre où je peux trouver les ressources en fait ce qui est très important je dirais c'est essayer de se sentir à l'aise avec le fait d'apprendre tout simplement apprendre à juste apprendre comme il faut ça c'est vraiment c'est vraiment cool puis c'est très enivrant je trouve et agréable d'apprendre des choses je suis totalement d'accord avec toi et j'adore ça mais oui c'est déroutant au début et inconfortant parce que tu repars du stade bébé avant d'évoluer de réussir à faire des choses qui sont un peu plus intéressantes et montrables et on n'a pas une courbe de progression qui est linéaire donc le tout début peut être très frustrant à stagner et pas se voir progresser tu vois ou à l'inverse progresser très vite et on a des fois tendance à dès qu'on rencontre un blocage ou un palier qui dure trop longtemps à laisser tomber parce que c'est pas ça donne pas envie et c'est plus facile d'abandonner et de dire bon attends je retourne à un truc où je vais apprendre rapidement et là t'as ce plaisir de nouveau qui revient je me suis fait mon auto-transition sur les blocages que toi t'as pu rencontrer est-ce que t'as eu des espèces de paliers est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression d'être confronté à un palier c'est quoi les blocages qu'on peut un peu avoir et peut-être les points techniques ou points artistiques qui peuvent bloquer quelqu'un qui voudrait être concept artiste ouais alors moi en fait ben oui j'en ai vu plusieurs des blocages à chaque fois moi en fait j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable et c'est toujours un peu le cas à chaque fois que je vois des choses que j'aime sur internet en termes d'image je parle c'est que souvent en fait le premier feeling que j'ai c'est que je suis jaloux j'aime énormément et du coup ça me rend jaloux et je me dis j'ai envie d'être capable de le faire est-ce que je suis capable de le faire et souvent c'est comme ça que ça démarre et je me dis il faut que j'essaye et je vois que au début j'y arrive pas ou des fois belle surprise j'y arrive donc c'est cool et au moment où j'y arrive pas c'est là que je mets tout en oeuvre pour y arriver et ouais et parfois ça bloque ça bloque c'est compliqué et il faut tenir comme tu dis parce que t'es découragé ce genre de choses et donc ça m'est arrivé est-ce que ça m'est arrivé j'ai pas d'exemple concret à donner là-dessus enfin si le dessin plusieurs fois en fait je m'y suis mis et ça m'a frustré en fait parce que j'avais pas par rapport à l'apprentissage de la 3D la courbe de progression en dessin quand tu sais pas trop ce que tu fais en plus ben elle est elle est beaucoup plus linéaire qu'exponentielle en fait et voilà et donc quand je me suis remis au dessin je l'ai laissé savoir à mon entourage et de dire aux gens autour de toi ça te force à te lever pour le faire tu es obligé de commit en fait tu veux rendre fier des gens à qui tu l'as annoncé en gros que t'allais faire les choses ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi je sais pas que j'entreprenais quelque chose de pas être le seul au courant de ce que j'entreprends de faire parce qu'autrement ton cerveau il peut très facilement te dire oh la flemme le nouveau God of War vient de sortir allez on va on va jeter ça sur Steam et hop on y va ce genre de choses et du coup le faire savoir aux gens autour de soi ça ça aide vachement aussi pour la discipline alors si c'est quelque chose que vous avez jamais fait vous vous posez la question vous avez un blocage généralement la solution elle va pas venir si vous êtes vraiment bloqué la solution elle va pas venir de manière passive en tout cas pour moi il faut le meilleur moyen c'est de me lever d'aller faire du sport ou de faire une autre activité un peu de laisser la chose se reposer et puis d'y revenir un peu plus tard et s'il y a toujours le blocage c'est qu'il y a une information qui est manquante et c'est à ce moment là ce que je fais en premier c'est je vais essayer de trouver des des informations de l'apprentissage en ligne en fait ce genre de choses des gens qui ont déjà eu le problème voilà c'est toujours ça en fait la transmission du savoir essayer d'aller d'atteindre les bonnes personnes qui ont déjà fait la chose leur envoyer un message leur parler de ton problème est-ce que tu l'as déjà eu oui et non machin tout ça généralement enfin moi il y a toujours des gens qui ont vécu le problème avant donc à partir de là je sais que si j'ai un blocage je peux essayer de trouver les gens qui l'ont surmonté avant et leur poser la question t'as plus qu'à les trouver mais ils existent ils sont quelque part sur la toile c'est clair ils existent en intro tu parlais d'outils que t'aimes bien tester explorer et des fois c'était un peu l'erreur que tu faisais au début tu voulais trop tester trop de choses en même temps et donc c'est là où tu te prenais un peu les pieds dans le tapis et t'essayes maintenant d'être un peu plus centré c'est quoi les choses que tu continues toi à tester que t'as envie de tester que ce soit peut-être en termes d'outils ou d'idées et de concepts je vais parler des outils après mais par exemple juste une erreur que je faisais au début c'est que j'avais envie de créer des mondes et pour créer des mondes il faut créer des personnages des environnements des véhicules des propres il faut qu'il y ait tout pour faire un beau petit monde et j'essayais de faire tout et du coup j'étais un peu nul partout alors qu'il vaut mieux c'est assez dur à faire encore aujourd'hui pour moi mais il vaut mieux essayer de se structurer de se calmer de se dire ok ben là pendant deux mois je vais faire que des personnages je prends du niveau sur les personnages ou les créatures et ensuite si je veux faire des environnements je m'allouerai du temps que pour ça et essayer de me faire quelque chose d'assez structuré sur mon allocation de temps portée sur ces sujets là et après pour les outils c'est le même problème en fait mais avec plein d'outils différents et tous ces problèmes en fait internet c'est incroyable pour apprendre mais le problème mais le problème c'est que si t'as pas un plan structuré tu baignes dans un bordel d'informations et tu sais pas quoi faire en premier en fait t'essaies de tout attraper et même si t'es très motivé c'est insupportable en fait de pas avoir de plan et savoir ce que tu fais c'est comme si tu fais de la box dans le noir dans le vide avec une enfin ouais t'es perdu quoi c'est la pire image que je vais donner voilà et tu prends des notes quand tu regardes toutes ces vidéos et que t'es un peu à la recherche de il y a des gens qui vont me montrer peut-être comment faire telle ou telle chose ou au moment où tu le fais alors ça rentre en apprentissage et parce que c'est déjà en termes de pratiques acquis t'as plus besoin de noter quoi que ce soit alors moi je prends avant je prenais des notes mais en fait je fonctionne pas trop aux notes ouais c'est ça j'ai besoin de faire en même temps donc c'est pour ça que les vidéos tutoriels par exemple j'adore ça parce que mes notes en fait c'est plutôt sur je suis sur Firefox ou Chrome et j'ai mes marques pages et c'est ça mes notes en fait c'est des liens mes notes et j'ai des marques pages bien structurées pour la 3D la 2D le painting ou des techniques particulières de personnages etc et dedans je drop tous les tutoriels les liens YouTube ou LearnSquare ou Schoolism que j'aime vraiment ou juste des images qui m'inspirent de process breakdown et voilà c'est un peu comme ça que je procède mais pendant que je regarde une vidéo tutoriel non je prends pas de notes je pratique en fait en même temps et c'est parce que je m'en fous de le noter je veux savoir le faire en fait et moi c'est c'est en faisant que que ma muscle memory elle rentre en action quoi donc ouais non je pratique surtout ouais comme ce que tu disais depuis un peu tout le début c'est à dire pas être passif mais plutôt actif plutôt actif ouais 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 qu'on mémorise mieux et c'est là aussi où si t'as pas compris ou si t'arrives pas à le faire t'en prends tout de suite conscience que juste tu regardes ah bah c'est bon je sais le faire non fais-le et on verra mais non mais surtout ça en fait moi il y a un ratio auquel je crois pas mal c'est si je regarde une heure de une heure du tutoriel il faut que je pratique quatre heures en fait c'est un cinquième de tutoriel et puis après c'est que du practice à refaire la chose pour bien l'assimiler en fait mais oui parce qu'on l'a tous l'effet de c'est facile tu regardes la formule 1 tu dis oui bon c'est facile tourne le volant tranquille puis après tu regardes un documentaire il t'explique en détail ce qui se passe et déjà là tu te dis ah oui ils se prennent beaucoup de jet et tout dans les virages ça a l'air dur quand même pour le corps tout ça c'est hyper compliqué et puis après tu vas faire du karting ça va vraiment énormément moins vite que la formule 1 et puis t'es dernier t'es nul tu te dis ok en fait je suis nul j'ai rien compris c'est comme ça avec tout qu'est-ce que toi t'aurais envie d'apprendre cette année ou l'année prochaine ou les prochaines années qui encore t'excite que ce soit peut-être en termes de concept tu disais je suis encore ouvert peut-être à me reconvertir c'est quoi ce serait quoi le Hugo dans les prochaines années le Hugo dans les prochaines années et bien dans les 5 ans à venir je sais pas trop mais quelque chose que j'ai toujours adoré faire et ce vers quoi je me dirige enfin que j'ai toujours adoré c'est les cinématiques de jeux vidéo donc full CG et j'aimerais vraiment travailler là-dedans faire de l'art direction pour des cinématiques comme ça et donc j'aimerais devenir meilleur au color script et après c'est toujours pareil c'est meilleur en design de personnages environnement et toutes ces choses-là en général parce que ça constitue ces cinématiques voilà donc je pense me mettre un peu au storyboard et au color script un peu plus sérieusement voilà mais en fait moi mon profil du coup il est pas tellement spécialisé comme pourrait l'être il y en a ils sont caractères designers voilà ils font que des personnages et il y en a ils sont encore plus spécialisés ils font que des personnages dans tel style réaliste pour tel style qui est de la fantasy et ils sont ultra bons là-dedans parce qu'ils sont très très spécialisés moi j'ai essayé de faire ça je suis incapable je suis trop curieux et je suis trop envieux en fait de ce qui se passe autour de moi j'ai pendant un moment j'ai eu beaucoup de mal avec ça où je me disais que c'est pas normal d'être comme ça en fait d'avoir un peu ce sentiment de jalousie d'envie de faire des choses et en fait si c'est totalement normal j'ai toute une vie pour m'amuser à explorer plein de trucs et ça va être super cool et voilà je me calme avec ça vaut mieux être comme ça que pas savoir quoi faire en fait je vous me dis donc au final et puis là quelque part tu le cultives en disant je suis très curieux et très ouvert et tu vas peut-être avoir bien plus de références que plein de gens qui resteront que dans un segment et que dans un style ce qui te permet après de toucher à des projets peut-être un peu plus globaux ou comme tu le disais tu vas avoir besoin de toucher à la couleur avec du color script à avoir une notion un peu plus de cadrage ou de mouvement avec des storyboards que si tu restais juste dans une niche dans un segment cette porte-là elle ne s'ouvrira jamais clairement pour toi parce que tu es trop spécialisé et très répétitif dans les tâches que tu fais c'est ça au final il n'y a qu'une chose qui compte vraiment quand on y recule je dirais c'est se sentir heureux tous les jours en fait juste à vivre sa vie donc déjà pour ça même avant l'art pour moi il faut que j'aie mes 8 heures de sommeil il faut que je fasse du sport un peu régulièrement et après ça il faut que j'ai assez de challenge dans ma vie donc par le travail ou les projets personnels pour avoir envie d'apprendre de me surmonter et d'être fier de moi en fait ça c'est les choses qui me rendent heureux je dirais un peu dans la macro quand je prends du recul donc voilà et peut-être qu'un jour par exemple dans d'autres domaines totalement différents j'aimerais vraiment j'ai fait un peu de musique quand j'étais plus jeune mais j'étais très peu j'avais très peu de confiance en moi et maintenant que j'en ai pris j'ai beaucoup plus confiance en moi j'aimerais bien refaire de la musique parce que c'est quelque chose que j'aime énormément de musique plutôt électronique aussi et voilà je sais qu'un jour je le ferais en fait juste pour le fun ce genre de choses même le théâtre aussi j'aimerais bien devenir beaucoup plus éloquent être capable de prendre la parole en public ce genre de choses sans avoir peur parce que je suis assez anxieux là-dessus et je me dis que faire du théâtre pour ça ça peut aider j'ai envie de tester tout un tas de choses c'est toujours pareil des fois je m'imagine je me dis ok donc si je devais mourir demain qu'est-ce que je regretterais un peu de ne pas avoir pu tenter dans les choses qui m'intéressent et puis là quand tu t'es prouvé que tu peux un peu tout apprendre et quand t'es curieux et que tu te mets un peu tout autour de toi dans cette direction-là t'arrives en fait à l'avoir donc ça casse un peu cette barrière mentale de te dire j'en suis pas capable ouais exactement et puis toi aujourd'hui ton seul marqueur c'est le kiff en me disant je vais vers les trucs si ça me fait kiffer au contraire si progressivement ça t'ennuie tu seras assez libre de te dire je l'enlève ou je le diminue pour m'orienter vers ce qui me donne envie de me lever et qui m'enthousiasme c'est ça mais après encore une fois c'est le kiff mais ce sera pas le kiff facile c'est à dire que si je démarre la musique et que j'ai une prouve de la difficulté je vais pas me dire ah bah je kiffe pas j'arrête bah non non je vais tryhard pendant les 6 mois que je me suis donné là s'il n'y a aucun moment pendant les 6 mois je me dis j'ai une progression je suis fier de moi bah oui là je vais peut-être arrêter parce que je suis pas fait pour ça peut-être mais je vais essayer de je vais me donner quand même avant de me vouer vaincu tu parlais au début de prendre contact avec des gens dans son milieu pour essayer d'un peu avoir ce réseau et demander des conseils est-ce que tu te souviens d'un conseil qu'on t'a donné à ce moment là qui soit t'as fait un déclic soit encore aujourd'hui tu te rappelles ce conseil qui t'avait été donné parce que encore aujourd'hui ça a une influence sur ton travail c'est la question c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile il n'y a pas de problème mais c'est pas facile parce que je sais qu'il y en a eu énormément en fait même via les podcasts ça par contre c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi j'entretiens des notes sur un Google Keep où dès que je regarde un podcast avec des phrases qui des phrases qui m'inspirent je les note par exemple donc voilà c'est pareil je lis pas mal de développement personnel aussi ça ça m'aide vachement à progresser sur des aspects qui m'intéressent et dès qu'il y a des choses qui font vraiment qui résonnent en moi je les note ce genre de choses j'aime bien les noter voilà mais alors mais du coup les conseils tu les as pas notés ils sont vraiment ancrés dans ma tête mais il y en a trop en fait tout ce que j'ai pu déblatérer depuis le début du podcast c'est encore une fois je ne créais jamais rien du néant donc je suis un peu le produit de tous ces gens qui m'ont donné des bons conseils donc c'est un peu des conseils qui viennent d'eux quelque part tout ce que je vous dis c'est le meilleur des conseils qui viennent d'eux des gens à qui j'ai parlé dans le passé mais en fait il y a un conseil le meilleur conseil que je pourrais donner je dirais qu'on m'a donné c'est profite du moment présent et ça c'est dans tout ce que tu fais en fait même si c'est un moment qui est très dur à vivre parce que ça c'est un moment qui ne va durer qu'un temps mais quand tu es dans l'art par exemple c'est vraiment ça revient aussi à enlever toutes les distractions qui est autour pour vraiment être dans le moment en fait et voilà ça c'est un peu le souci d'ailleurs de tous les réseaux sociaux et du portable du système de notification et tout ce noise autour de nous qui nous empêche d'être juste nous et tout quelque chose que j'aime bien faire c'est prendre des marches sans musique des fois où juste je fais une marche pour m'ennuyer tu vois c'est juste je suis dans le moment je vis et j'essaie de pas trop j'essaye j'essaye c'est presque impossible mais de penser à rien et en fait je pense que des fois j'y arrive mais dès que je me remets à me dire ah tiens là j'arrive à penser à rien je me mets à penser donc du coup c'est un peu bizarre mais essayer de se mettre dans cette phase là c'est très agréable voilà un peu comme quand on était enfant et moi je sais que je me suis pas mal ennuyé insouciant mais aussi tu vas pas toujours avoir un truc à faire ou pas forcément des jeux je me souviens en voiture qu'est-ce que ça pouvait être long bah mine de rien dans ces phases là quand tu t'ennuies t'arrives à avoir des idées que tu n'aurais pas sinon parce qu'on a toujours un truc sur lequel on doit regarder et qui capte notre attention et pour des métiers créatifs où en réalité notre différence ça sera plus forcément sur la technique et ça c'est un petit pari que je fais sur sur les années mais sur les idées bah les gens qui vont continuer à être créatifs et à générer des idées c'est eux qui vont le mieux s'en sortir et pour ça il faut réussir à s'ennuyer et à se mettre un peu dans sa bulle pour être cette ferme à idées et en générer des nouvelles ouais c'est ça puis être original parce que si t'as jamais des moments seul avec toi même bah ça il y a tellement de bruit autour que tu peux pas être original avoir tes propres idées comme tu dis c'est clair c'est super important Hugo t'es au courant que ça va faire quasiment une heure qu'on papote une heure et demie pardon une heure et demie ah oui et oui parce que Hugo avait déjà début d'épisode je sais pas comment on va parler une heure ou une heure et demie je lui dis t'inquiète ça passe toujours très vite donc écoute on y est d'accord donc on va bientôt conclure l'épisode est-ce qu'il y aurait un truc que t'aurais envie de rajouter qu'on a pas évoqué dans toute notre conversation et qui pour toi est ultra essentiel et tu serais frustré si tu le racontais pas là dans cet épisode non honnêtement je pense pas je pense non pas vraiment je suis pas venu avec un objectif spécifique donc peut-être qu'en écoutant je me dirais ah non j'aurais pu dire plein d'autres trucs super cool mais je laisse la chance à d'autres gens pour le dire ok c'est généreux de ta part alors du coup on va passer aux trois questions de fin qui sont classiques et qui finissent tous les épisodes la première c'est où est-ce qu'on te retrouve où est-ce qu'on peut trouver ton travail où est-ce qu'on peut te suivre sur quel réseau ok vous pouvez me retrouver sur Facebook LinkedIn Artstation Instagram vous tapez mon prénom et mon nom et voilà c'est facile normalement j'espère même si mon nom est un peu compliqué on met à chaque fois les liens là on mettrait Instagram et je pense Artstation en description donc comme ça ça va vous permettre d'aller voir le travail du go et de regarder ce qu'il fait et pour le coup il y a beaucoup de variétés et t'as un style encore qui est très très pluridisciplinaire ou en tout cas tu traites beaucoup de sujets et beaucoup de styles donc vous allez découvrir c'est très sympa qui t'aimerais entendre sur des futurs épisodes de quelqu'un de francophone que tu connais ou que tu connais pas mais qui serait intéressant à écouter ? il y a plusieurs personnes intéressantes à écouter alors ce sera principalement plutôt des amis avec qui j'ai eu des discussions intéressantes j'imagine et francophones il y a Louis Laurent pareil concept artiste et collègue dans la même boîte que moi qui est super intéressant et qui va sortir d'ailleurs un tutoriel si ça peut intéresser certains à faire du concept il y a Enzo Minaro aussi qui fait des super peintures et je sais plus comment on prononce exactement je crois que c'est Sean Vaux parce que je l'appelle en anglais généralement parce qu'en fait il parle anglais mais il parle il parle anglais et français il parle les deux de Montréal et lui c'est incroyable ce qu'il fait trop sympa j'ai rencontré il y a pas longtemps mais il a plein de trucs intéressants à dire je suis sûr et j'aimerais trop l'entendre aussi ok trop ce que tu es donc que des concepts artistes mais qui vont nous donner un peu plus à explorer dans cette spécialité là parce que pour l'instant ça n'a quasiment pas été évoqué ou toujours un tout petit peu mais tous de la 3D aussi mais dans le contexte du concept art pour faire des images jolies ok cool trop bien merci Hugo pour ces bonnes idées on va voir avec aussi son show et puis la conclusion je te laisse la faire ça s'appelle le mot de la fin si tu as peut-être un dernier conseil ou si tu as envie de mettre une petite épingle sur un spotlight de notre discussion c'est le moment pour qu'on se quitte là-dessus et ça sera la note finale de cet épisode ok moi j'aimerais je remettrais l'accent sur sur le profiter du moment présent justement essayer de d'éloigner les distractions du quotidien de vous pendant un moment et de pouvoir apprécier le fun que c'est de créer dans sa bulle en fait d'être dans un moment créatif juste à soi ça c'est super cool et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui l'expériencent vraiment et voilà surtout ayez du fun dans ce que vous faites c'est le principal coupez-vous du monde et kiffez seul voilà ça va se terminer comme ça je fais encore la plus chante story du mot de la fin qui était déjà très court super bah voilà merci pour tout Sandrine c'était super cool bah trop bien si t'as passé un bon moment le contrat est rempli pour moi ouais vraiment mais c'est passé trop vite je m'attendais pas à ça enfin voilà on me dise tout ça tu vois mais vous me faites pas confiance au début mais si si je vous le dis ça passe trop vite bah merci Hugo pour le partage pour ta bonne humeur pour nous avoir un peu partagé ce que c'est d'être concept artist et puis aussi bah les coups durs ou des fois les remises en question et comment certains peut-être qui sont dans cette phase là bah peuvent se remettre en selle ou en tout cas y croire encore pour devenir concept artist donc bah merci pour eux si j'en aidera certains si jamais les gens ont des questions aussi je sais que je réponds souvent aux gens qui me posent des questions sur les réseaux donc y'a pas de problème pour ça canon bah voilà vous avez la boîte mail d'Hugo qui s'ouvre à vous donc n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez plein de questions il vous répondra ça y est il est obligé il l'a dit c'est ça bon si j'en ai 2000 bon ça sera pas le cas mais il prendra un part encore merci Hugo pour ce bon moment et puis je vous remercie aussi vous si vous êtes encore là en train de nous écouter au bout d'une heure trente de conversation je vous le dis à chaque fois mais c'est super important si vous avez kiffé cet épisode vous le partagez autour de vous à des gens qui veulent devenir concept artistes à des concept artistes qui ont forcément plein de bons conseils aussi à l'attirer de cet épisode et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité un nouvel épisode salut Hugo salut Sandrine merci beaucoup merci à toi encore j'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer à produire si c'est le cas n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à le faire connaître nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur gizmo.academy gizmo.academy avec un y où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents on se dit à très vite bye bye